A 16 ans, elle décroche le prestigieux prix Sakharov. Le Parlement européen salue la force incroyable de la jeune Malala. Cette adolescente pakistanaise milite pour l'éducation des jeunes filles. Cible d'une attaque des talibans il y a un an, elle vit aujourd'hui en exil en Angleterre. Le corps de la petite Fiona reste introuvable. La mère, Cécile Bourgeon, présente pendant les nouvelles recherches, n'a pas pu désigner l'endroit précisément. Vendredi, son compagnon Berkan Maklouf sera de nouveau entendu. Ils ont tous les deux reconnu que la fillette de 5 ans était morte mais diverge sur les circonstances. Le Conseil d'Etat recommande une loi. Du coup, le projet d'ouverture d'une salle de consommation de drogue près de la gare du Nord à Paris est reporté. Cette salle devait ouvrir en novembre dans ce quartier fréquenté par de nombreux toxicomanes. Une ouverture dénoncée par les riverains et les élus de droite. Les jeux vidéo ne sont plus le précaré des jeunes. Depuis deux ans, les seniors peuvent participer à des ateliers de formation à Paris. Objectif, rester à la page et comprendre l'univers hermétique des plus jeunes. J'ai envie de le faire mais avec mes petits-enfants, pas avec mes enfants. Donc j'ai commencé à venir ici en me disant, je vais peut-être comprendre pourquoi ils ont envie de jouer. Ils vont peut-être pouvoir jouer avec eux. Et c'est ce que j'ai fait, je joue un petit peu avec eux. Ces néophytes ont jusqu'au mois de juin pour devenir des as de la console et se confronter à des geeks plus jeunes lors d'un tournoi intergénérationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada